Dans l'administration pénitentiaire, il n'y avait qu'une personne qui était en train de se dire. Il n'y avait qu'un gars de l'administration pénitentiaire, il n'y avait qu'une personne qui était en train de se dire. Ils le vivaient comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'une personne. Et de tout temps, ils l'ont dit. De tout temps, ils ont toujours dit qu'ils étaient en train de se dire. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait l'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous connaissons qu'un des leurs, c'est un des leurs. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, mais qu'ils ne savent pas. Parce que c'est une injustice qu'on vient de réparer. Et cette injustice-là, ils ont toujours vécu mal. J'ai dit qu'ils ne savent pas. Et ce ne sont pas les personnes de ressources qui manquent. La preuve aujourd'hui qu'il faut être une personne de ressources. Donc, je crois que l'autorité, c'est qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Ils auraient dû commencer par ça. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, Diomay, en tant que président, vient de réparer une injustice. Alors, on a dit qu'il n'y a pas de souffle. Il faut que l'on a dit qu'il n'y a pas de souffle. Il faut que l'on a dit qu'il n'y a pas de souffle. Parce que dans la semaine, puisqu'on est en train de passer l'actualité de la semaine, c'est qu'il y a dans la semaine un homme d'affaires, ministre du conseil, à la présidence même. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Il faut qu'il n'y ait pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Il y a 24 terrasse. Dans l'ancien aéroport, Il y a un grand nombre. Il y a 50 millions d'affaires par un terrain. Je te résumé par une résumé. Mais si tu te dis ce que tu as fait dans ton journal, Est-ce que tu veux dire que le fonds est dans ce pays-là, c'est un scandale. Le président Diomai s'est rendu récemment à Burkhat, à Thiers, pour constater des visus. Je conseillerais au président Diomai qu'il n'y ait pas d'une personne. Il n'y a pas d'une personne. Parce qu'il n'y a pas d'une femme. Une fille de vie? Je suis allé ici à 28h. Je suis allé sur le terrain, je sais bien ce qu'il y a. Je suis allé sur le terrain, mais ce n'est rien. Est-ce que vous connaissez que le fonds est de saufs-ponts, il y a des piquées? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'une personne? Tu vois, les ponds sont de saufs-ponts. Il y a des ponds qui sont de saufs-ponts. Il y a des ponds qui sont de saufs-ponts. Il y a des ponds qui sont dames. Je suppose qu'il y a des ponds. J'ai des ponds qui sont dames, ils sont dames, ils ne sont pas de saufs. Il y a des ponds qui sont dames. Il y a des ponds qui sont dames, c'est une déversoire. C'est-à-dire qu'il n'y a des piques. Quand on a une pique, c'est la même pique, ils ont des ponds. C'est-à-dire que le président de la République, le président de la République, quand il est venu, il faut vraiment aller et ne pas attendre les gens. Si tu as une incursion, tu ne fais pas de l'incursion. Tu ne fais pas de l'incursion de la République. Parce que si tu as attendre les gens, tu ne les vois pas. Parce que les gens qui ont des gens qui veulent voir les gens, c'est que je ne veux pas voir ce qui est clair. Et si tu as regardé la délégation, je pense qu'il y a une délégation de la délégation. Parce qu'à ce qu'il y a, le président ne l'aura pas vu. Ce qu'il n'aura pas vu, c'est un scandale. Non, le président, ce n'est pas grave. 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 Si tu es dans le bureau, dans le bureau, dans le bureau, tu sais qu'il y a toutes les gens qui sont venus. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas, ça va avoir un problème. Ce n'est pas grave. Il n'est pas grave. Tu es déjà un problème. Ce n'est pas grave. Les gens ne sont pas directs à attention, ils ne vont pas leur dire bien et ils ne vont pas leur dire. Les gens ne vont pas leur dire bien. Vous savez, ils ont eu le bureau. Je sais comment oui. Je le dis à Moussa Balafuf en tant que ministre de l'Urbanisme, Si on veut faire une nouvelle ville, il y a toutes les villes. Il n'y a pas d'autres villes. Parce que c'est pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, d'abord. Et aussi, vraiment pour un bon cadre de vie. Parce qu'on est d'accord, des quartiers naissants comme ça, les gens qui ont travaillé, des fois, vous allez aller à l'impasse, les gens qui ont travaillé, les gens qui ont travaillé, les gens qui ont travaillé. Parce qu'ils ont travaillé, les gens qui ont travaillé, comme si les services de l'urbanisme n'étaient pas là. Pourtant, ils sont là. Ils n'ont pas de responsabilité. Mais sans les spéculateurs foncés, ils sont à la base de tout ça. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Un quartier naissant qui n'a pas d'assainissement, il n'y a absolument rien. Parce qu'ils sont venus à l'impasse. Et si on veut faire des choses, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mais je dis pour le bien de ce pays-là. Parce que ce qui est là, il faut changer aux générations futures. Donc, tous les quartiers, ils doivent travailler selon des normes architecturales. Personne ne peut le faire. Je suis là pour les cas où il n'y a. Oui, je suis là pour les cas où il n'y a. Mais ce n'est que la phase, tout simplement, immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on appelle sur le terrain d'aéroport riche. Mais c'est un véritable scandale. Et si on a publié la liste, on va dire encore que c'est le même cercle. là-bas, j'ai dit, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là dans l'éitoral. Nous sommes là dans les quatre. Donc, c'est le même cercle. Ils sont là, c'est le même cercle. J'en ai vu qu'il y en a encore dans l'aéroport. Même aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques, tous les bâtiments détruirent les aéroports. Parce que c'est impensable de voir une capitale qui n'a pas d'aéroport. Récemment, il y a eu l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Mais on était obligé de dévier les avions à l'aéroport de Gambie. Et c'est ça ? Ce n'est pas. C'est-à-dire que l'aéroport, c'est un aéroport stratégique. C'est la raison pour laquelle l'autorité devait faire des flag fighters. C'est-à-dire qu'il faut dévier toutes les constructions en tant qu'un nouvel aéroport. C'est ce que c'est vrai. Et le Sénégal, il n'y a pas besoin d'un groupe d'amis, de copains ou de coquins, qui prennent l'aéroport et qui prennent leurs bières. C'est ce qu'on dit. 50 millions par terrain. Et il n'y a pas d'intérêt que alors. Il y a des dévirs qui ont du coulou. Oh bah. C'est quoi ça? Il y a une télé. Et c'est la liée de ton amène. Il y a une télé de son débat qui ne s'envend ou était à l'aéroport. Ça a une télé de son débat. Oui, elle ne s'enlève pas. Il n'a qu'un débat pour ne l'a pas vu qu'on s'enlève pas... C'est parce qu'ils m'entraient ! Parce qu'ils m'entraient ! Il n'y a que rien. C'est vrai que les problèmes du Sénégal ont annoncé des affaires. Tu as que les gens se réunissent sur la fille, et les gens ne peuvent pas me poser des questions. Il y a un début. C'est ce que tu fais. Tu n'as pas de temps à faire. Tu as un plaisir à faire. Il n'y a pas de temps pour les gens. Il n'y a qu'à ce moment-là. Donc c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais si vous avez avoué, vous pouvez le citer le président Macky Sall. Il y a de quoi avoir... Mais toi, le parrain de tous ces gens-là, c'est Macky Sall aussi. Il y a quelqu'un du régime qui m'a dit qu'il n'y a qu'à ce moment, Macky Sall est derrière. Donc quand il a dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Parce que Macky Sall, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Avec ma alternance, Macky Sall, quand il est venu, on était allé jusqu'à lui dire qu'il n'y avait qu'à ce moment-là. Il avait même promis dans le cadre de notre organisation La Perle. Mais quand on a récupéré l'ensemble des terrains qui sont dans le littoral, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Mais les gens-là sont allés le voir pour lui demander de restructurer ça. Mais il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Dans ce pays-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il y a tellement de gens! Jiby, ils regardent Moi, j'ai une personne qui m'a montré les papiers qui ont l'air d'appui. J'ai vu des preuves à l'appui. J'ai entendu parler de dénoncer cela. Et c'est ça le drame. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Tu vois ? L'étérale qui est là, c'est dur. Non, c'est compliqué ce pays. L'étérale qui est là, c'est dur. Moi, j'ai vu aujourd'hui des candidats à la présidentielle. C'est ce que je veux dire. C'est le candidat à la présidentielle. Oui, c'est ce qui est passé. Alors que toi, tu penses que tu demandes les chiffres à des Sénégalais. Alors que l'acquisition de ce terrain-là, ce n'est pas une acquisition légale. Voilà maintenant les problèmes de ce pays. Qui est-ce que c'est ? Ils sont dans l'étérale. Ils sont dans les autres localités. Ils sont dans les autres localités. C'est le même cercle. C'est un coup de pied dans la formulaire. C'est un coup de pied dans la formulaire. Une autre édition. Si on se tord, si on se tord, on va se tord. Je ne veux pas s'occuper. Si on se tord, si on se tord, si on s'occuper, il s'occuper. Il s'occupera déjà beaucoup de temps, mais on ne va pas rester là. L'puté Ndéan et le fait que nous étions dans l'esprit. Mais elle est bien qu'il est la même chose de voir. Si elle est venue voir le temps de de subir beaucoup d'aujourd'hui. Ce sera tout le temps, c'est pour le temps que la kleinité de l'esprit. C'est pourquoi elle va faire de l'engagement. Faut qu'elle va dire les choses. Demain quand même. Les choses se font à la fin et le être une chose à le faire. Ils se font à la fin et les gens avec nous. On connaît le français. Elle dit le français qui le veut maintenant. Mais qui a le fait ? C'est une personne avec lui. Il n'y a pas d'accord. Parce que le foncier est le plus important. Comment faire pour récupérer le foncier? Les gens qui sont là et qui sont là et qui sont là et qui sont là et qui sont là. Le vrai problème de ce pays là, c'est le foncier. C'est le foncier. C'est le foncier, c'est le foncier. Finalement, nous avons réglé le problème du foncier. Nous avons réglé toutes les acquisitions illégales. L'état a la loi avec lui. Il y a toutes les acquisitions illégales. Ce sont des acquisitions illégales. Si vous avez un décret qui régit le code du domaine de l'état. Dis-moi c'est clair. Les constructions au niveau du domaine maritime. Ce sont des constructions précaires et révocables. Il y a un décret de déclassement. Il y a des constructions en dur. Parce que tant que nous avons fait cela, vous pouvez le faire dans la loi. Il y a une construction précaire et révocable. Mais il y a une construction précaire. 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 L'état est à la loi. Avec lui. Si vous le faites dans le domaine de l'état. Toutes ces constructions dans le domaine maritime. Il y a beaucoup de choses. Il y a une construction précaire. Quand tu es à la loi, avec toi. Surtout que tu as le soutien du peuple. C'est vrai. Les gens vont les applaudir. Les gens vont les applaudir. Il y a quelques brébis de leurs galères. Ils vont sortir encore dans les journaux. Pour dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'histoire de Baï Diakata. C'était dans le même rythme. C'était dans le même rythme. C'était dans le même rythme. C'est pour divertir les gens. Chaque fois, ils l'ont pris. En laissant les véritables problèmes. Et les véritables priorités de ce pays. C'est ce que nous soulevons. C'est ce que nous soulevons. Quand nous l'avons dit. Quand nous l'avons dit. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain. Je ne sais toujours. Justifier un mal par un autre mal. Ou bien une injustice par une injustice. Ils l'ont arrêté. Finalement, quand ils l'avons dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Parce que quand ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Donc, les sorties de Baï Diakata. Tout ça, cette histoire. L'homosexualité. Nous l'avons dit. C'était pour amuser la galerie. D'éloigner les Sénégalais. Sous les véritables problèmes de ce pays. Et les véritables problèmes de ce pays. Le premier foncier de Baï Bok. Le foncier. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Tout ce qui ne leur appartient pas. Tout ce qui appartient aux gens. Surtout, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. C'est vrai. Mais quand ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. C'est ce que je dis. Quand ils l'ont dit. 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 Il faut le refuser. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on a fait. 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 Maxal doit rendre des comptes à ce peuple. Maxal est une voix du Sénégal. C'est ce qu'on a fait. Maxal est une voix du Sénégal. Pendant tout son règne. C'est émaillé par des scandales. C'est ce qu'on a fait. Maxal est une voix du Sénégal. Il est une voix du Sénégal. Il doit venir rendre des comptes. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est un hasard. Mais Maxal n'a jamais été lancé. Il serait en sécurité. Il ne serait même pas en sécurité. Mais il devait être là. Comme tout le monde. C'est lui le parrain. Tous les scandales financiers et économiques portent l'empreinte de Maxal. C'est ce qu'on a fait. La démocratie dit que quand les gens veulent